Nous allons faire un exercice en trois dimensions. En important d'abord quelques arrière-plans ici. J'ai un arrière-plan de fleurs et j'ai des papillons. Donc je vais sélectionner tout ça et les amener dans mon timeline. Alors voici mon papillon. J'ai un papillon comme celui-ci et j'ai un papillon sur fond blanc. Donc j'ai aussi mes fleurs et les fleurs en avant-plan. Je vais placer les fleurs en avant-plan par dessus. Au cas où je voudrais faire voler le papillon entre les fleurs ici, je vais utiliser ces arrière-plans ici. Je vais sélectionner les deux ici en faisant Shift Select. On peut sélectionner plusieurs couches en même temps. Et ici je vais faire commande option F pour reformater à la grandeur de mon HD. Maintenant je vais placer mon papillon. Si c'est le papillon blanc que je veux animer, je vais devoir extraire le blanc d'abord. Et ce que je vais faire c'est, je vais prendre ma fenêtre Effets Presets et appeler le filtre Extract. En plaçant Extract sur mon papillon. Vous voyez ici je suis sur l'arrière-plan et ici je suis sur le papillon. C'est la différence. Sur le papillon. Et je vais prendre le blanc ici et l'éliminer. Ça fait un très beau nettoyage ici. Augmenter ce qu'on appelle le White Softness pour faire un mat ou un masque plus doux. Ici pour nettoyer les bords, ce que je vais faire ici c'est Choker. Donc je vais chercher un filtre qui s'appelle Mat Choker. Et Mat Choker va simplement, comme le terme le dit, va étouffer un peu les bords blancs pour nettoyer mon masque un peu plus. Et là maintenant j'ai un beau papillon très bien nettoyé. Je vais pouvoir commencer mon animation. Par contre, je vous ai montré ça, mais ce que j'aime faire aussi c'est prendre ce papillon ici parce que, un, il est beaucoup mieux photographié, il est très propre dans l'image et j'aime bien comment il est placé. Donc je les compare ici. Et pour enlever le fond ici, je ne vais pas prendre Extract ou d'autres filtres. Je vais simplement prendre ma plume pour les masques et faire le contour de mon papillon. Mais avant toute chose, je vais dupliquer mon layer papillon mon arc en faisant commande D et encore une fois, j'ai donc trois couches ici, trois layers de mon arc. Un, deux et trois. Un ça va être le côté gauche, deux le côté droit et trois ça va être le quart. Donc, si je sélectionne un, je prends la plume, je peux découper maintenant un masque tout autour de les ailes du papillon. Et j'ai la chance ici que le papillon soit bien centré dans mon image. Donc, quand je vais l'animer, je n'aurai pas à replacer le point d'ancrage. Il est déjà pas mal là où je veux l'avoir. Pour faire la preuve, je vais prendre mon point d'ancrage. Ah, vous voyez que mon point d'ancrage est bien, bien, bien au milieu de mon papillon ici, ce qui va faire très bien pour mon animation. Je vais maintenant sélectionner le layer 2 et je vais faire la même chose. Je vais découper l'autre côté. Et vous allez voir que maintenant mes masques sont d'une autre couleur. Le programme fait ça pour m'aider à savoir quel masque je suis en train de découper en, à chaque fois, changeant la couleur de mon masque. J'ai maintenant le côté gauche et le troisième, ça va être pour le corps. J'ai donc toujours ma plume sélectionnée. Et ici, c'est un peu plus délicat. Alors, je vais faire point pour me rapprocher. Point, c'est zoom in. Et je vais laisser tomber les antennes pour l'instant. Je pourrais les rajouter plus tard. Mais juste pour la démonstration ici, c'est un peu long à faire. Je peux créer les antennes séparément et les replacer. Ça vaut la peine quand on fait un plan final, mais pour l'instant, je veux juste me contenter de trois morceaux simples qui sont le monarque. Donc ici, côté gauche, côté droit et le corps. Voilà donc mon papillon. Je vais sélectionner toutes mes léas ici. Donc, shift et sélectionne. Et je vais les placer en 3D. J'ai maintenant mis la boîte 3D. Je vais taper sur la lettre R pour rotation. Et dans la rotation Y, je vais sélectionner dans le gris ici pour désélectionner. Et je prends juste un layer ici. Ça, c'est mon L gauche. Mon L droite, rotation Y. Et mon corps, je le laisse tout seul, tranquille. Voilà. Maintenant, je vais commencer à animer ma rotation Y pour gauche et droite. Je vais donc allumer les montres de rotation Y sur les deux layer. J'ai maintenant créé ici un keyframe. Si je bouge un peu mon curseur temporel, je vois ici mon keyframe. Je peux le sélectionner. Vous voyez qu'il est bleu. On a donc un keyframe. Maintenant, je vais revenir ici et je vais battre de l'aile. Je vais la faire monter jusqu'à peut-être 89 degrés ou 90 degrés. C'est une importance. Et j'ai maintenant un deuxième keyframe. Je vais faire la même chose avec l'autre ici. et l'élever vers l'autre à 90 degrés. Ils sont maintenant en train de se toucher. J'avance encore mon curseur temporel. Et maintenant, je vais simplement prendre le keyframe de l'aile en bas. Et je vais le copier, commande C, et le coller, commande V. J'ai maintenant créé un mouvement d'aile. Et pour avancer sur mes keyframes, je tape la lettre K. K pour avancer et J pour reculer. Donc, je me place au deuxième keyframe. Et je fais la même chose ici pour l'aile droite. Je copie, commande Copy et commande V. J'ai maintenant trois keyframes. Je vais avancer encore un peu dans le temps. Je vais prendre le keyframe du milieu. Copier, coller. Le keyframe du milieu ici pour l'aile droite. Copier, coller. J'ai maintenant un mouvement de quatre keyframes. J'avance dans le temps. Et maintenant, ça va commencer à aller plus vite. Parce que ce que je vais faire ici, c'est sélectionner le mot rotation. Et ça, ça sélectionne tous mes keyframes. Et là, je vais faire copier, coller. Et même chose en bas ici. Rotation Y. Copier, coller. J'ai maintenant tout un paquet de keyframes. Et j'avance encore un peu plus loin pour faire une petite pause ici. De temps en temps. Rotation. Je sélectionne le mot copier, coller. Et là, vous voyez ici, je commence à avoir pas mal de keyframes. Copier, coller. Et j'avance dans le temps. Et encore une petite pause ici. Petit délai. Lorsque de temps en temps, le papillon se repose. Il voltige avec un petit courant d'air. Il vire volte. Maintenant, je sélectionne tous les keyframes copier, coller. Et là, vous voyez comme ça va vite. Je suis rendu dans mon envolée. Et ici, il me reste simplement à fermer la séquence. Ou simplement laisser le papillon, les ailes partiellement ouvertes. Donc, je vais simplement placer mes ailes ici. Ce serait plutôt comme ceci. Pour qu'il se repose avec les ailes dans une certaine position. Bon, voilà. Je vais le laisser comme ça. Et là, voilà le battement d'air de mon papillon. Et comme mon papillon est maintenant animé, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est que je vais sélectionner tous les keyframes de mon mouvement. Donc, rotation, sélectionner les keyframes Y. Et ici aussi, rotation, sélectionner les keyframes. Shift, sélectionner. Donc, j'ai tous mes keyframes sélectionnés. Et là, je vais faire un contrôle-clic sur un keyframe. Ce qui va ouvrir le keyframe assistant. Pour me permettre de faire une accélération-décélération. qu'on appelle Easy Ease. On peut faire Easy Ease In ou Easy Ease Out quand on a juste deux keyframes. Mais ici, je veux que tous mes keyframes soient en Easy Ease. Ce qui va créer un mouvement beaucoup plus souple, beaucoup plus naturel au niveau du battement avec le Easy Ease. C'est une sorte de contrôle, si on veut, de la vélocité de mes keyframes. Et maintenant que c'est fait, je vais placer le bouton du Motion Blur en m'assurant que le Motion Blur est aussi activé sur mes layers. Et maintenant, j'ai le mouvement. Et vous allez voir qu'avec le battement, quand le mouvement est rapide, les ailes deviennent floues. Dans une façon très, très, très naturelle. Et ça, j'adore ça. C'est vraiment la force de l'animation qui a l'air plus vrai que vrai. C'est d'ajouter ce beau Motion Blur. Ce flou de mouvement. Bien sûr, là, je suis en 3D. Et ce que je vais faire, comme vous voyez, le mouvement est très naturel ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes trois layers. Je vais les fermer pour m'assurer qu'ils sont bien sélectionnés. Les trois sont sélectionnés. On voit qu'ils sont sélectionnés ici. Et je vais les précomposer. Layer. Précomposer. Et Move Attributes. Je vais appeler ça Papillon. OK. Maintenant, mon papillon est en une seule couche. Je vais remettre le 3D. Et je vais basculer les paramètres. De sorte que maintenant, j'ai un papillon 3D. Et vous allez voir que si je fais une rotation maintenant, j'ai carrément un papillon qui fonctionne comme un objet tridimensionnel avec une animation déjà préétablie. Et je suis maintenant prêt à animer mon papillon. Donc, ce que je vais faire, c'est placer mon papillon à différents endroits dans le plan. Premièrement, je vais allumer les fonctions. Shift. P pour Position. Et S pour Scale. Et je vais placer la position du papillon dans le plan de manière à ce qu'il soit un petit peu plus loin, un petit peu plus dans une grandeur naturelle. Pour la rotation, je vais essayer de jouer avec la tridimensionnalité de l'image. Et maintenant, je suis prêt à animer mon papillon à le faire voltiger. Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ... Sous-titrage FR ?